Le passeur de Loïs Lory Le passeur de Loïs Lory Le passeur de Loïs Lory Au devenir d'extase, il avait monté un cheval brun luisant à travers un champ qui sentait l'herbe mouillée et s'était arrêté près d'un petit ruisseau où lui et le cheval avaient bu l'eau claire et fraîche. Maintenant il comprenait ce qu'étaient les animaux et au moment où le cheval s'était retourné et avait frotté affectueusement sa tête contre l'épaule de Jonas, il avait perçu les liens qui unissaient les animaux et les humains. Il avait marché dans les bois et s'était assis le soir près d'un feu de camp. Quoiqu'il ait découvert par le biais des souvenirs, la douleur de la perte et de l'isolement, il avait aussi appris à comprendre la solitude et ses joies. « C'est quoi votre préféré ? » demanda un jour Jonas au passeur. « Vous n'avez pas besoin de me le transmettre tout de suite, ajouta-t-il rapidement. Vous pouvez justement parler, comme ça je pourrais me faire une joie de le recevoir, puisqu'il faudra bien que je le reçoive une fois votre travail terminé. » Le passeur sourit. « Allonge-toi, dit-il. Je suis heureux de te le transmettre. » Jonas ressentit la joie qui dominait le souvenir aussitôt que celui-là commença. Parfois il lui fallait un moment pour prendre ses marques et trouver sa place, mais cette fois il se sentit aussitôt à l'aise et perçut le bonheur qui imprégnait l'atmosphère. Il se trouvait dans une pièce remplie de monde où il faisait bon car un feu rougeoyait dans la cheminée. Il pouvait voir par la fenêtre qu'il faisait nuit dehors et qu'il neigeait. On voyait des lumières colorées, rouges, vertes et jaunes, qui scintillaient sur un arbre, lequel, curieusement, se trouvait à l'intérieur de la maison. Sur une table, des chandelles allumées et placées dans un support doré éclairaient la pièce d'une lueur douce et changeante. Il sentit l'odeur de choses en train de cuire et il entendit rire. Un chien, aux poils blonds, dormait couché par terre. Sur le sol également, il y avait des paquets emballés dans des papiers de couleur vive et attachés par des rubans brillants. Jonas vit un petit enfant prendre les paquets et les faire passer, tout autour de la pièce, à d'autres enfants, à des adultes, qui étaient visiblement des parents. Et à un couple de gens, plus âgés et silencieux, hommes et femmes, qui souriaient, assis, côte à côte, sur le canapé. Pendant que Jonas regardait, les gens commencèrent, un à un, à dénouer les rubans des paquets, à défaire les papiers de couleur vive, à ouvrir les boîtes et à sortir des jouets, des vêtements, des livres. On entendait des cris de joie et ils s'embrassaient. Le petit enfant alla s'asseoir sur les genoux de la femme âgée et elle le berça en frottant sa joue contre la sienne. Jonas ouvrit les yeux et resta allongé sur le lit sans bouger, baignant encore dans le plaisir et la chaleur de ce souvenir. « Qu'est-ce que tu as perçu ? » demanda le passeur. « La chaleur, » répliqua Jonas, « et le bonheur, et puis, attendez voir, la famille, il s'agissait d'une célébration, une fête, et puis quelque chose encore, mais je n'arrive pas à saisir comment ça s'appelle. » « Ça va venir. » Qui étaient les gens âgés ? Pourquoi ils étaient là ? Cela avait rendu Jonas perplexe de les voir dans la pièce. Les anciens de la communauté ne quittaient jamais leur lieu réservé, la maison des anciens, où on s'occupait si bien d'eux, où on les traitait avec tellement de respect. « On les appelait les grands-parents. » « Des grands-parents ? » « Grands-parents, avec un trait d'union. » Ça voulait dire « parents des parents. » « Il y a longtemps, bien avant toi, bien avant moi. » Et ainsi de suite, Jonas se mit à rire. « Et alors, pourrait-il y avoir des parents, des parents, des parents, des parents ? » Le passeur rit à son tour. C'est ça. C'est un peu comme te voir en train de te regarder dans le miroir, ou tu te vois en train de regarder dans le miroir. Jonas fronça les sourcils. « Mais mes parents ont dû avoir des parents, je n'y avais jamais pensé auparavant. » « Qui sont mes parents des parents ? Où sont-ils ? » « Tu pourrais aller les voir dans la grande salle des registres publics, tu trouverais leur nom. » « Mais réfléchis un peu, mon garçon. » « Si tu demandes des enfants, qui seront leurs parents des parents ? » « Qui seront leurs grands-parents ? » « Ma mère et mon père, bien sûr. » « Et où seront-ils ? » Jonas réfléchit. « Oh ! » dit-il doucement. « Quand j'aurai fini ma formation et que je deviendrai vraiment adulte, on me donnera ma propre habitation. » « Et quand ce sera au tour de Lily, quelques années plus tard, elle aura sa propre habitation. » « Et peut-être un conjoint et des enfants, si elle en fait la demande. » « Alors, maman et papa, c'est ça. Tant qu'ils travailleront et contribueront à la communauté, ils habiteront avec les autres, adultes sans enfants. Et ils ne feront plus partie de ma vie. Et après ça, quand le moment viendra, ils iront à la maison des anciens, » poursuivit Jonas, qui pensait à voix haute. « Et on s'occupera bien d'eux et on les respectera. Et quand on les élargira, on donnera une fête pour eux. » « À laquelle tu n'assisteras pas ? » fit remarquer le passeur. « Non, bien sûr que non, parce que je ne saurais même pas qu'elle a lieu. À ce moment-là, je serais tellement pris par ma vie à moi, et Lily aussi, si bien que nos enfants, si nous en avons, ne connaîtront pas non plus leurs parents des parents. « Ça marche pas mal comme ça, non ? À notre manière à nous, » demanda Jonas. « C'est juste que je n'avais jamais pensé qu'il va y avoir une autre façon de faire jusqu'à ce que je reçoive ce souvenir. » « Ça marche, » lui accorda le passeur. Jonas eut un moment d'hésitation. « J'ai vraiment aimé ce souvenir pourtant. Je vois pourquoi c'est votre préféré. Je n'ai pas réussi à saisir le nom du sentiment global, de l'émotion qui était présente dans la pièce. » « L'amour, » dit le passeur. Jonas répétait après lui. « L'amour, c'était un mot et un concept nouveau pour lui. » Ils se tuent tous les deux un instant. Puis Jonas dit, « Passeur, oui ? » « Je me sens très bête de dire ça, très très bête. Tu ne dois pas rien n'est bête ici. Fais confiance au souvenir et au sentiment qu'il te donne. » « Eh bien, » dit Jonas en fixant le sol, « Je sais que vous n'avez plus ce souvenir puisque vous me l'avez transmis. Alors peut-être que vous n'allez pas comprendre. » « Je comprendrai. Il me reste une vague trace de celui-ci. Et j'ai beaucoup d'autres souvenirs de famille, de fête et de bonheur, d'amour. » Jonas lâcha d'un coup ce qu'il ressentait. « Je pensais que, bon, je vois bien que ce n'était pas pratique de vivre comme ça, avec les anciens au même endroit. Et peut-être qu'on ne s'occupait pas aussi bien d'eux qu'on le fait maintenant. Et que notre façon à nous de faire les choses est mieux organisée. « Mais quand même, je pensais, en fait, je sentais que c'était assez agréable à l'époque. Et que j'aimerais bien que ce soit encore comme ça. Et que vous soyez mon grand-parent. » La famille dans le souvenir, elle avait l'air un peu plus... Il s'arrêta, faute de trouver le mot qu'il cherchait. « Un peu plus complète ? » suggéra le passeur. Jonas acquiesça. « Oui, j'ai bien aimé l'amour. » Il jeta nerveusement un coup d'œil au haut-parleur pour vérifier que personne n'écoutait. « J'aimerais bien qu'on l'ait encore, murmura-t-il. » « Bien sûr, ajouta-t-il rapidement, je comprends que ça ne marcherait pas très bien et qu'il vaut mieux être organisé comme nous le sommes maintenant. Je vois que c'était dangereux comme façon de vivre. » « Que veux-tu dire ? » Jonas hésita. En réalité, il ne savait pas exactement ce qu'il avait voulu dire. Il sentait que ça impliquait une forme de risque, mais il ne savait pas laquelle. « Eh bien, » finit-il par dire à court d'arguments. « Ils avaient du feu au milieu de la pièce. Et il y avait des chandelles allumées sur la table. Je vois bien pourquoi ces choses ont été interdites. » « Quand même, » dit-il doucement, presque en lui-même. J'aimais bien leur lumière et leur chaleur. « Papa, maman, » demanda timidement Jonas après le repas du soir, « j'ai une question que j'aimerais vous poser. » « Qu'est-ce que c'est ? » demanda son père. Il se força à prononcer les mots, bien qu'il se sentit rougir de gêne. Il les avait répétés pendant tout le chemin du retour. « Est-ce que vous m'aimez ? » Il y eut pendant quelques instants un silence embarrassé. Puis papa émit un petit gloussement. « Jonas ? Toi ? Et la précision du langage, alors ? » « Qu'est-ce que tu veux dire ? » demanda Jonas. Une réaction amusée n'était pas du tout ce à quoi il s'attendait. « Ton père veut dire que tu as utilisé un terme très général, tellement dénué de sens qu'il est pratiquement tombé en désuétude, » expliqua la mère avec soin. Jonas les regarda d'un air ébahi. « Dénué de sens ? Jamais auparavant, il n'avait ressenti quelque chose d'aussi riche de sens que ce souvenir. » « Et bien entendu, notre communauté ne peut pas fonctionner correctement. Si les gens n'emploient pas un langage précis, tu pourrais demander, est-ce que vous appréciez ma présence ? » Et la réponse est oui. « Ou bien, suggéra son père, est-ce que vous êtes fier de mes réalisations ? » Et la réponse est oui de tout cœur. « Est-ce que tu comprends pourquoi c'est impropre d'utiliser un mot comme aimer ? » demanda maman. Jonas hocha la tête. « Oui, merci, je comprends. » dit-il lentement. « Ce fut la première fois qu'il mentit à ses parents. » « Gabriel » murmura cette nuit à Jonas à l'enfant. Le berceau se trouvait de nouveau dans la chambre. Après que Gabriel eut dormi, quatre nuits d'affilée dans la chambre de Jonas, ses parents avaient décrété que l'expérience était une réussite et Jonas un héros. Gabriel grandissait vite, il marchait à quatre pattes maintenant, se traînait partout et se mettait debout. Il pouvait retourner au centre nourricier, avait dit papa d'un air heureux, maintenant qu'il dormait. Il pourrait recevoir officiellement son nom et être attribué à sa famille en décembre, qui n'était plus que dans deux mois. Mais quand on l'emmena, il s'arrêta de nouveau de dormir et se remit à pleurer. Il était donc revenu dans la chambre de Jonas. Il lui accordait encore un peu de temps, avait-il décidé. Puisque Gabriel avait l'air de se plaire dans la chambre de Jonas, il y dormait encore un peu, jusqu'à ce qu'il y ait pleinement pris et acquis l'habitude de faire ses nuits complètes. Les nourriciers étaient très optimistes à son sujet. Jonas ne reçut pas de réponse. Gabriel dormait profondément. « Les choses pourraient changer, Gabi, » poursuivit Jonas. « Les choses pourraient être différentes. Je ne sais pas comment, mais il doit bien y avoir un moyen pour que les choses soient différentes. Il pourrait y avoir des couleurs et des grands-parents, » ajouta-t-il, en fixant dans le noir le plafond de sa chambre à coucher. « Et les souvenirs seraient à tout le monde. Tu sais ce que c'est les souvenirs ? » murmura-t-il en se tournant vers le berceau. La respiration de Gabriel était calme et régulière. Jonas aimait la voir là. Bien qu'il se sentit un peu coupable à cause du secret. Toutes les nuits, il transmettait des souvenirs à Gabriel. Des souvenirs de promenade en bateau et de pique-nique au soleil, de pluie chaude contre les carreaux de la fenêtre et de danse pieds nus dans une prairie mouillée de rosée. Gabi, l'enfant remua légèrement dans son sommeil. Jonas se pencha pour lui. « Il pourrait y avoir de l'amour », murmura Jonas. Le lendemain, pour la première fois, Jonas ne prit pas sa pilule. Quelque chose en lui, qui avait éclos par l'entremise des souvenirs, lui disait de s'en débarrasser. Et c'est la fin de la lecture du chapitre 16. On va résumer le chapitre 16 du livre « Le passeur » de Loïs Lory. Au début du chapitre, Jonas ne veut plus aller dans l'annexe pour recevoir les souvenirs de toute l'humanité, parce que c'est trop douloureux pour lui d'avoir le souvenir de la guerre qu'il vient d'apprendre. Le passeur lui remonte un pôle moral en lui disant qu'il y avait aussi plein de beaux souvenirs. Par exemple, un anniversaire, parce que chez eux, ils fêtent les anniversaires de tous les enfants le même jour. Alors qu'il avait eu un souvenir d'anniversaire, comme on les fait dans le monde réel, avec un seul enfant qui fête son anniversaire un jour. Et on va découvrir dans ce chapitre quelque chose d'assez terrible qui se passe dans leur monde. C'est qu'ils n'ont pas de grands-parents. Parce qu'en fait, les adultes qui n'ont plus d'enfants vont dans un autre endroit de la communauté, pour les adultes sans enfants, dont les enfants sont devenus assez grands pour être autonomes. Et ils sont séparés de leurs enfants. Et évidemment, ils sont séparés aussi de leurs petits-enfants qu'ils ne rencontrent jamais. Et après, quand ils sont encore plus vieux, ils vont dans la maison des anciens, et ils ont une cérémonie d'élargissement. Donc c'est encore quelque chose dont on ignore tout à fait comment ça se passe. Mais a priori, ils sont tués, ou je ne sais pas, abandonnés dans la nature. Et Jonas réalise que le jour où ses parents à lui auront leur cérémonie d'élargissement, il ne sera même pas prévenu. Tout ce qui est vieillesse, mort, famille, tout ça, ça a été complètement éliminé de la vie des gens. Et Jonas, il dit, « J'ai beaucoup aimé tous ces souvenirs d'anniversaire, etc., mais je n'arrive pas à saisir leur nom. » Et là, le passeur va lui dire quelque chose de très, très important. Il va lui dire, ça s'appelle l'amour. Et nous, on comprend, en lisant ce livre, qu'en fait, dans leur monde idéal, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de famine, il n'y a pas de guerre, mais il n'y a pas non plus d'amour. Et c'est ça, le prix à payer pour vivre en paix. C'est renoncer à toute différence, toute émotion, et entre autres, à l'amour aussi. Et Jonas va dire quelque chose au passeur. Il va lui dire, « Vous allez me trouver bête, parce que maintenant que vous m'avez transmis ce souvenir, vous ne savez peut-être plus de quoi il s'agit, mais je trouve que la vie sans amour, elle n'est pas complète. » Alors le passeur va lui dire, « Je t'ai transmis ce souvenir, mais j'ai encore plein d'autres souvenirs dans lesquels il y a de l'amour, donc je me rappelle encore de ce que c'est l'amour. » Mais Jonas, un petit peu comme pour la différence, il dit, « Je me rends quand même compte que c'est dangereux. » Et il ne sait pas comment expliquer en quoi l'amour pourrait être dangereux. Et du coup, il va dire, « Par exemple, j'ai remarqué qu'il y avait des bougies sur la table et le feu, ça pourrait mettre le feu à la maison. » Et c'est un petit peu une métaphore. Une métaphore, c'est quand on parle de quelque chose sans le nommer. Il ne me peut pas expliquer vraiment en quoi l'amour est dangereux, parce que c'est un enfant et qu'il ne comprend pas tout ce qui est en lien avec la jalousie, la possessivité, toutes ces choses qui sont dangereuses, ou alors l'amour des fois complètement fou qu'on peut avoir pour ses enfants. Et puis la tristesse de la séparation, parce que quand on aime et que les gens meurent, on est malheureux, ou quand on aime et qu'on se sépare, on est malheureux aussi. Tout ce danger-là, il ne peut pas en parler, Jonas, parce que c'est trop compliqué pour lui. Alors il parle du feu. Et il dit, avec le feu, on peut se brûler ou alors faire des incendies. C'est quand même dangereux, le feu. Et à la fin, il dit, « Mais bien que ce soit dangereux, j'aimais quand même sa lumière et sa chaleur. » Et ça nous montre que, évidemment, les enfants de ce monde et les adultes aussi, ils sont privés des risques liés au fait d'aimer, mais ils sont privés aussi de tout le bonheur que ça apporte d'aimer. Ensuite, il va se passer un événement qui est quand même un petit peu choquant et en même temps très réaliste, parce que je me dis que c'est quelque chose qui pourrait arriver très bientôt dans notre société, peut-être même plus maintenant qu'il y a dix ans quand a été écrit le livre. Jonas rentre et il demande à ses parents, « Est-ce que vous m'aimez ? » Et ses parents se fâchent. Pourquoi est-ce qu'ils se fâchent ? Parce qu'ils lui disent, « Eh bien alors, Jonas, et la précision du langage ? » Ça ne veut rien dire aimer. Tu devrais nous demander, par exemple, « Est-ce que vous appréciez ma présence quand je suis là ? » Ils disent, « Alors oui, on te dira bien sûr, on est content quand tu es avec nous. » Ou alors, tu peux nous demander, par exemple, « Est-ce que vous êtes fiers des choses que je réalise ? » Et on te dira qu'on est très fiers de toi. Mais aimer, ça ne veut rien dire. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend un petit peu parfois. Que finalement, « Oh, qu'est-ce que c'est d'aimer ses enfants ? » Ce n'est pas vrai, c'est égoïste, c'est artificiel, c'est quelque chose d'appris. Alors que je crois que c'est quelque chose qui relève vraiment de la croyance. Il faut vraiment y croire très fort. Non, l'amour, ce n'est pas quelque chose... Évidemment, ça s'apprend parce qu'on le reçoit et après on le transmet, mais ça ne s'apprend pas comme des multiplications ou des soustractions. On peut plutôt dire que ça se transmet plutôt que ça s'apprend. Et l'amour, ce n'est pas quelque chose qui ne veut rien dire. Et heureusement, on vit encore dans un monde où on sait tous ce que ça veut dire, on l'a tous ressenti plus ou moins. Et certainement qu'on serait plus efficace en tant que travailleurs, peut-être qu'on serait des citoyens plus objectifs, qu'on serait des agents de consommation plus malléables si on oubliait ce que c'était l'amour. Mais bien sûr, tout l'enjeu, c'est que nous, on continue à s'en rappeler et que nous, on continue à savoir ce que c'est d'aimer nos enfants, nos parents, nos voisins, nos maris, nos femmes et tout ce qui fait tout notre entourage et toutes les personnes qu'on aime. Et à la fin de cette conversation avec ses parents, sa mère va lui dire, est-ce que tu comprends pourquoi est-ce qu'il ne faut pas utiliser le mot aimer, pourquoi c'est impropre de l'utiliser ? Et Jonas, il va hocher la tête et il va dire, oui, merci, je comprends. Et ce sera la première fois qu'il ment à ses parents. Il leur ment parce qu'il ne pourrait pas comprendre et puis parce qu'il ne veut pas que ses parents le trouvent étrange. Et on voit qu'il y a une rupture. Maintenant, Jonas, il n'est plus comme il était avant, tout à fait pareil que les autres dans la communauté. Et Jonas, il a un lien de plus en plus fort avec le petit bébé qui s'appelle Gabriel. Maintenant, il a grandi, il sait marcher à quatre pattes, il sait se mettre debout, il dort la nuit, donc il va pouvoir être attribué à une famille en décembre. A priori, il ne va pas être élargi. Il manque quand même qu'il fasse ses nuits tout à fait complètes sans se réveiller. Et nous, on sait pourquoi il se rendort, c'est parce que Jonas, il lui donne des souvenirs. Donc, il y a quand même un risque dans le fond. Et Jonas, quand il s'endort à côté de Gabi et qu'il le voit en train de dormir et qu'il a maintenant des sentiments, Jonas, il aime ce petit frère, même si ce n'est pas vraiment son petit frère à lui. Et il dit, les choses pourraient changer Gabi. Elles pourraient être différentes et il se confie à lui, il dit toutes les choses qu'il aimerait. Il aimerait qu'il y ait des couleurs, il aimerait qu'il y ait des grands-parents. Et à la fin, il dit, il pourrait y avoir de l'amour. Et du coup, à la fin de ce chapitre, il y a une grande décision que prend Jonas. Il ne prend plus sa pilule. Vous vous rappelez de la pilule dans les chapitres précédents ? C'était pour ne pas éprouver d'émotion quand il voyait des jeunes filles. Et il sent au fond de lui que de se priver d'émotion, ce n'est pas normal. Et il arrête. Et il commence à vraiment être en rupture par rapport à ses parents. Il leur a déjà menti. Et en plus, maintenant, il ne prend plus la pilule qu'ils lui ont demandé de prendre. Et c'est la fin du résumé du chapitre 16. Sous-titrage Société Radio-Canada